Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un troisième retour de course et en l'occurrence ce matin je suis allée à Costco, je vous avais dit que je vous montrerais ça la prochaine fois euh... je me suis un peu lâchée voilà, j'en ai pour plus de 400 euros enfin bref, il n'y a pas que de l'alimentaire, il y a un petit peu de tout, je vais vous montrer ça donc Costco, il y en a un seul magasin en France, pour l'instant c'est une chaîne qui est très populaire aux Etats-Unis, mais en France pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui a ouvert il y a à peu près un an moi j'aime bien parce que c'est adapté aux grandes familles et aux professionnels en fait c'est plutôt des gros volumes qu'on achète là-bas euh... la qualité est plutôt bonne je trouve, plutôt voire même très bonne donc le prix, par rapport au magasin, il peut être moins cher mais pas forcément il faut se méfier, par exemple le Nutella, ça ne vaut pas le coup de l'acheter à Costco parce qu'il n'est pas en plus grand volume et il n'est pas moins cher par contre la viande c'est intéressant parce qu'elle est plutôt de bonne qualité et comme c'est du gros volume c'est un petit peu moins cher qu'en magasin et il y a aussi des trucs qu'on ne trouve pas en magasin d'habitude et qui sont typiquement américains entre guillemets, des trucs au beurre de cacahuète il y a pas mal de de poudre de protéines que j'ai jamais acheté mais voilà la dernière fois j'avais acheté des graines de chia ou de chia qui sont a priori des super aliments que je... peut-être qu'on les trouve en magasin bio mais à carrefour on ne trouve pas enfin voilà il y a des trucs un petit peu uniques entre guillemets donc moi j'aime bien y aller j'y vais pas toutes les semaines parce que c'est pas juste à côté de chez moi ça me prend une petite demi-heure quand même donc j'y vais à peu près une fois par mois je dirais j'essaie d'y aller quand même une fois par mois parce que l'adhésion est payante on paye 36 euros l'année donc il faut après y aller pour pouvoir rentabiliser son adhésion tout simplement mais je suis plutôt satisfaite et je pense que je reprendrai l'adhésion quand ce sera l'heure je pense bon bah je vous montre alors on va commencer par là donc j'ai pris je ne prends plus que là d'ailleurs le papier toilette de chez Costco puisqu'il y en a 40 rouleaux et c'est des très gros rouleaux il y en a je crois que ça vaut une quinzaine d'euros tout ça donc franchement ça vaut le coup il y en a vraiment pour un moment ensuite j'aime bien aussi prendre leur lait parce qu'ils le font en bouteille d'un litre et demi et chez nous c'est pas inintéressant on est à plus d'un litre par jour de consommation s'ils faisaient des galons comme aux Etats-Unis franchement je les achèterais mais c'est pas le cas donc j'ai pris deux packs de 6 d'un litre et demi j'ai pris ce sac à dos là je vous ai dit je me suis lâché il était qu'à 20 euros et je l'ai trouvé pas mal alors je ne sais pas si mon fils voudra s'en servir pour le collège ou si moi je m'en servirais on verra mais je l'ai trouvé bien il y a une pochette rembourrée pour l'ordinateur et puis dedans il y a plein de pochettes il me paraît assez solide là il y a encore plein de pochettes et le dos est bien rembourré donc il me paraissait pas mal donc pour 20 euros je me suis dit allez parce que les SPAC que j'avais envisagé de lui acheter elles sont quand même à 50 euros donc voilà il y a beaucoup moins de poches que ça en plus donc il m'a l'air pas mal il y a aussi des poches extérieures pour une petite bouteille d'eau un truc comme ça j'aime bien quoi d'autre ? je me suis acheté un gros moulin à poivre pour la table parce que j'achète toujours des petits de chez Ducro et ça ne me dure pas assez longtemps donc là j'ai pris un gros on verra ce que ça donne pareil ça existe en 500 grammes le beurre il y a du beurre de lésigny en 500 grammes mais là j'ai pris un kilo carrément je me suis dit allez j'ai pris des saucisses de mon béliard donc vous voyez qu'il y a des trucs qui sont typiquement français donc c'est un mix entre les trucs français et les trucs américains et vous voyez à chaque fois c'est la belle rouge enfin à chaque fois non j'exagère mais c'est souvent IGP la belle rouge ce genre de trucs donc voilà j'ai pris deux camemberts deux normandies je crois que les deux étaient à 5 ou 6 euros donc c'était pas mal je suis restée très très française avec des palais bretons et là il y en a 8 paquets donc en tout il y a 64 palais là dedans alors on part un peu plus aux Etats-Unis avec des cookies au beurre de cacahuète il y a 3 paquets là on va voir ce que ça donne ah ben attendez je vais vous donner les prix quand même ouais je me suis dit que ça serait pas inintéressant de vous donner les prix donc j'ai mon petit petit papier donc 6 fois un litre et demi c'est à 6,69 euros le papier toilette il est à 14,99 euros les camemberts les deux à 6 euros le kilo de beurre à 7,59 euros les palais là 7 euros enfin 6,99 euros les saucisses 4,49 euros le moulin un gros moulin à poivre à 5,99 euros des cookies au beurre de cacahuète 4,99 euros ensuite je prends toujours des blancs de poulet qui sont vraiment bons et j'en congèle une bonne bonne partie donc là vous avez 2,5 kg pour 15,56 euros j'ai pris une sorte de parmesan qui n'est pas vraiment du parmesan apparemment granat padano mais c'était en 500 grammes et ça m'intéresse parce que je trouve qu'à Carrefour il y avait vraiment des tout tout petits formats pour le parmesan et nous ça ne suffit pas et ça il y en avait pour 5,99 euros ensuite comme du coup je congèle pas mal de viande je me suis repris des Ziploc donc là il y en a 4 paquets en tout il y en a 216 c'est des plutôt moyens ils font ils font ils font 17,7 sur 18,8 je pense que ça va me suffire donc là il y en avait pour 14,99 mais ça va me durer un moment ensuite je suis tombé sur ça ça me paraissait sympa c'était des filets mignons la belle rouge il y en a 3 pour 23 euros du bacon j'aime bien en prendre je pense que je vais faire des pâtes carbos au bacon il y en a 3 paquets là donc 600 grammes en tout c'est à 6,19 euros les 600 grammes ensuite j'ai pris du raisin parce que ma fille en voulait absolument d'ailleurs elle a déjà tapé dedans donc il y en a 1,360 kg et ça m'a coûté quand même 6 euros c'est vraiment la fin de saison donc ils ne sont pas donnés mais ça faisait super plaisir à Julia donc je lui ai pris du steak haché pareil la belle rouge à 10% de matière grasse il y en a il est à 9,99 le kilo donc je trouvais ça pas trop mal surtout pour du la belle rouge et donc en tout j'en ai eu pour quand même pour 26 euros alors en surgelé j'ai pris que ça des chicken tenders et il y a les sauces qui vont avec et ça il y en avait pour 11,99 euros quoi d'autre ? donc à nouveau le lait j'ai pris des oeufs ils sont bio donc je me suis dit allez j'en avais déjà j'en ai acheté pas plus tard qu'hier mais c'est pas grave les oeufs ça part toujours 5,99 bon ça c'est un peu à part mais je me suis acheté une alarme en l'occurrence c'est la marque Kodak il y en avait pour un tout petit peu moins de 100 euros et en fait il m'en fallait une et je venais d'aller à Leroy Merlin il y en avait une qui était un peu plus haut de gamme mais certes mais elle était quand même à 500 euros bon là il n'y en a que pour 100 euros je vais rajouter des trucs je vais recommander des trucs sur Amazon je vais recommander une ou deux télécommandes ce genre de trucs mais en tout je n'en aurais pas pour plus de 200 euros donc on va voir ce que ça donne on a des oignons jaunes certainement il y en a pour 2 kilos les 2 kilos d'oignons jaunes c'était un peu moins de 5 euros j'ai craqué en plus c'était un peu moins cher que d'habitude pour de l'huile de coco on va voir ce que ça donne il paraît que c'est meilleur pour la santé que de l'huile on peut cuisiner avec on peut s'hydrater la peau avec enfin je vais surtout cuisiner avec en l'occurrence mais bon et là elle était normalement elle a 20 euros et là j'avais 3 euros de réduction donc 17 euros pour quand même un gros pot il y en a 2,28 kilos je pense que ça va me durer un moment ensuite en ce moment ils font une opération spéciale pour les professionnels mais bon c'est ouvert à tous donc j'ai pris des correcteurs il y en avait pour je crois que c'était 13 euros les 10 et le deuxième à moins 50% donc j'en ai pris un deuxième pour une collègue j'ai pris tout un tas de colle bon bah ça c'est plutôt pour mes enfants scotch, il y en a 24 et ça m'a coûté les 24 colle 8 euros 8 euros les 24 colle ça me paraît très raisonnable ça j'ai pris ça pour mon mari je l'avais déjà acheté la dernière fois et il a bien aimé il m'en a de redemander c'est des barres de céréales au beurre de cacahuète enfin des barres énergétiques même donc ça il a bien aimé et c'est pas donné quand même parce qu'il y en a quand même pour 14 euros et dedans il y en a que 12 je crois donc bon enfin qu'il soit un petit peu raisonnable là dessus mais bon lui qui est pas hyper fan de Costco il faut dire qu'il bosse à Carrefour donc voilà qui m'en réclame je me suis dit bon je vais lui acheter ensuite on a pris un lot comme ça de 24 cookies à 6,99 euros des croissants et des pas au chocolat il y en a 6 et 6 et il y en avait pour 6 euros je me suis pris un grand truc de film alimentaire il y en a pour 400 mètres je sais pas et je pense que ça va me durer un petit moment et ça valait combien ça il y en avait pour 6 euros les 400 mètres donc bon je me suis pris des allume-feu pour mes bougies et puis aussi pour le barbecue parce que j'espère pouvoir faire des barbecue cet été et ça il y en avait pour 13 euros les 5 qui m'ont l'air assez gros j'espère qu'ils dureront longtemps sachant que quand j'en achète un petit à Carrefour il est entre 4 et 5 euros bon je pense que ça valait le coup je vous ai pas montré des boîtes de thon je prépare mon été avec les salades donc 6 boîtes de thon à Bacor et ça il y en avait pour du thon du thon du thon des 6 boîtes à 8 euros donc voilà je crois que je vous ai tout montré et c'est déjà pas mal j'ai aussi acheté des trucs pour mes collègues mais ça je vous montre pas parce que c'est pas pour moi donc la viande franchement il y en a pour un moment ça il y en a pour 5 repas je pense ça 3 repas le poulet 2,5 kg ça me fait aussi à peu près 5 repas vous voyez que pour la viande je vais en congeler une grosse grosse partie et puis voilà moi j'aime bien la viande de chez Costco je la trouve bonne et de bonne qualité bon bah voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous voyez un petit peu plus ce que vous pouvez trouver à Costco si vous habitez en région parisienne et puis aussi le prix est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas moi je trouve que c'est plutôt pas mal il faut aussi voir que la qualité est bonne donc c'est pas des trucs discount c'est pas les prix qu'on va trouver à Lidl etc c'est vraiment de la bonne qualité je trouve donc le prix est pas forcément ultra ultra discounté mais la qualité est bonne donc ça se compense je trouve mais la viande elle est quand même un petit peu moins chère franchement je pense que sur la viande ça vaut le coup sur l'alarme je pense que ça valait le coup j'avais regardé du coup j'ai regardé sur Amazon exactement la même chose elle était 10 euros plus chère sur Amazon donc là j'ai gagné 10 euros en l'achetant à Costco sachant que ma carte annuelle vaut 36 euros bon bah voilà je pense que je vais bien la rentabiliser et puis voilà le sac à dos je suis assez contente je pense qu'il est vraiment pas mal pour 20 euros donc voilà il y a des vêtements aussi enfin il y a un petit peu de tout moi j'aime bien j'aime bien je me fais toujours plaisir quand je vais à Costco et mon congélateur est bien bien bourré après bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt au revoir